jacuzzi pour moi tout seul ah j'ai sauté sur l'occasion direct salam alaikum bonjour à tous j'espère que vous allez bien nouvelle journée nouvelle aventure nouveau vlog toujours en direct de Biskra les portes du désert ici en Algérie mais très rapidement permettez moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour pour cette deuxième saison pourquoi deuxième saison ? parce que j'étais déjà venu au mois de mai j'avais exploré une partie du pays mais j'étais limité par la durée de mon visa comme il y avait plein d'endroits que je n'avais pas eu le temps de visiter notamment l'essentiel de cette deuxième saison qui va être le désert du Sahara ici en Algérie et bien j'ai décidé de refaire un visa pour terminer ce que j'avais commencé alors si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner à liker à commenter à partager merci merci beaucoup et puis comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube ça se passe sur mon compte Insta Ben & Co franchement dessus je poste plein de contenu des photos des stories qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube et ça nous permet en plus d'être en contact tout le temps de pouvoir échanger le topo ultra rapide ce matin j'avais pas mal de trucs à gérer pour être franc il fallait que je réfléchisse à la suite du voyage parce que d'ici quelques jours je devrais être à Janet pour le début de mon tour dans le désert du Sahara bon voilà pas mal de trucs à gérer etc je vous épargne les détails ce qui fait que là il est déjà 2h de l'après-midi et j'avais envie de faire un truc ici qu'on m'a conseillé c'est en fait le complexe thermal avec hammam, massage etc de Sidi Yachia voilà d'après ce que j'ai compris en fait il y avait un ancien hammam ici à Biscra qui a fermé mais il y a un nouveau complexe qui a ouvert apparemment c'est super et j'avais trop envie de tester et je me suis dit tiens c'est le moment parce que là on arrive quasiment en milieu de road trip la fatigue se fait ressentir la fatigue comme je vous ai déjà dit physique, mentale attention je suis pas en train de me plaindre mais c'est normal comme je vous ai dit on accumule beaucoup de fatigue surtout quand on fait des montages vidéo le soir etc du coup je me suis dit que c'était la journée parfaite pour aller tester ce complexe alors le truc c'est que je sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur je ferais mon maximum c'est du mode quand il est prévu alors ce que je vous propose c'est qu'on y aille c'est pas très très loin environ 10 minutes en taxi donc je vais prendre un taxi et puis voilà let's go la base c'est bien bon aujourd'hui ça risque d'être un épisode un peu light je vous montre à quoi ça ressemble c'est vraiment pas loin j'ai mis 10 minutes en taxi ça m'a coûté 300 dinars ce qui fait grosso modo 1,50 euros quelque chose comme ça donc on a un très très beau complexe alors d'après ce que j'ai compris c'est aussi un complexe hôtelier avec des termes amams etc voilà puis on a des petits restos des petits magasins de part et d'autres qui vendent du miel des dates de l'artisanat etc mais nous où on va c'est juste ici alors bien évidemment c'est séparé en deux parties d'après ce que j'ai compris une partie pour les hommes et une partie pour les dames complexe touristique thermale de sidi aria à viscra clinique de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ah ok hydrothérapie baignoire j'ai d'eau bon le mieux c'est d'aller tester hein les trucs que j'ai vu en arrivant c'est ça ça m'a donné trop envie ça a l'air trop bon ça rite merci monsieur je vous montre un peu à quoi ça ressemble là ça a l'air d'être les tarifs un massage sauna 3000 dinars ce qui doit faire je sais pas 15 euros quelque chose comme ça mais bon je vous dirai à la fin quand je sortirai c'est très joli c'est très sympa salam alaikum ça va chouya oui salam ça va bien merci beaucoup ça va merci ça va ça va salam alaikum la veste bon alors j'ai droit à une petite visite donc d'après ce que j'ai compris là c'est le jacuzzi et en fait ce que je comprenais pas c'est qu'ils me faisaient chambres individuelles etc je vous montrer en fait c'est quoi ah oui ouais c'est une salle de kinésithérapie ça ça fera là il ya une salle de sport ouais c'est vraiment un grand complexe c'est trop bien mais si j'avais su que je serais venu là plutôt là faire une petite séance là on a le sauna il ya trois sont là d'accord et là en fait c'est ça les chambres individuelles je comprenais pas ce qu'ils me disaient mais grosso modo c'est ça voilà tu te poses je pense que c'est sûrement de l'eau chaude qui vient peut-être de la source aucune idée après tu t'allonges je te fais le massage etc mais bon on verra ça tout à l'heure ouais j'ai le droit à une belle visite à envoyer plein de petites chambres individuelles d'accord ouais salle de détente petit café petit sélecto des familles ouais c'est grand c'est très très grand c'est super d'accord j'ai le droit à une belle visite c'est sympa sarit j'ai changé de compagnon de visite voilà c'est un autre monsieur qui va me faire visiter le reste du complexe sûrement la piscine bon je peux pas vous filmer toute la piscine pour deux raisons mais voici un petit bout voilà un tout petit bout les termes alors la première raison c'est que c'est de l'eau chaude donc il ya beaucoup de buée qui vient se coller à l'objectif de ma caméra oh pardon et la deuxième raison c'est interdit ils m'ont dit gentiment s'il te plaît filme pas voilà juste un petit bout du bassin si tu veux montrer mais voilà par respect bien évidemment pour les clients du complexe ça ne se fait pas je vous ai juste montré un petit bout du bassin et c'est tout moi je pense que je vais aller d'abord me relaxer salam alaykoum dans le bassin et après il y aura peut-être le massage la détente etc bon après ce que j'ai compris ça va commencer avec la piscine privée et petit conseil si jamais un jour vous venez ici n'oubliez pas d'apporter un gant de crin moi j'en avais pas bon ça coûte pas très très cher il m'en a fait acheter un ça coûte 250 binars donc c'est 1,50 euros quelque chose comme ça un petit peu moins je sais pas trop comment ça se passe c'est vraiment le mode quand on est prévu tout peut arriver après ce que j'ai compris d'abord la piscine ensuite le massage enfin la petite piscine privée et ensuite le grand bassin d'ailleurs ça sent le souffle ça doit être probablement de l'eau qui vient de la montagne voilà ça me fait trop penser à des thermals que j'avais fait quand j'étais au Maroc à Pèze je me souviens où j'avais fait la totale le bassin chaud avec le massage etc c'était pas mal du tout c'était Moulayakou voilà je me souviens Moulayakou à Pèze ça fait tellement du bien dans un voyage juste avant ce genre de petit moment c'est parti c'est parti oui c'est parti ... 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 considérez cet épisode comme un épisode bonus c'est pas du vrai voyage aventure découverte mais ça fait partie de ces petits plaisirs aussi du voyage qu'il faut savoir s'accorder pour souffler et mieux repartir merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert un nouvel endroit sympa dans Viscra et comme ça si un jour vous passez vous savez qu'on peut aller se détendre là bas à Sidi Arhia et puis en plus finir avec une bonne chatura le top prenez bien soin de vous n'oubliez pas de voyager mais surtout n'oubliez jamais c'est que quand rien n'est prévu tout peut arriver à ciao ciao